Donc vous étiez seul parmi la garde présidentielle ? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. La garde parallèle, quand est-ce que vous avez su que Capitaine Dadis a constitué à votre dépens une garde parallèle ? Maître, j'allais faire que les gens vont dire que j'ai la mauvaise foi. J'ai répondu à tout ceci-là, je crois bien. Et définis même la garde parallèle ici. Non, je n'ai pas dit la définition, je dis quand est-ce que vous avez compris ? J'ai parlé de ça et si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai plus pu lui répondre à ça. Plus qu'on parle, plus qu'on dit des bêtises. Et moi je ne suis pas là à dire des bêtises, je suis là à dire que la vérité. Monsieur Marcel, vous étiez très fort, vous-même vous avez magnifié votre force à l'époque. Lorsque vous avez compris qu'il y a eu une garde parallèle, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher l'existence de cette garde parallèle ? C'est le président de la République qui répond à cette question. Moi je ne suis pas là pour anéantir le plan de quelqu'un. Non, j'observais et je m'abdatais à la situation. Donc vous avez accepté ? Pas accepté, mais c'est le pouvoir. Mais vous n'avez rien fait pour empêcher ? Alors que vous étiez fort, je n'avais pas de possibilité pour empêcher. Est-ce que vous avez manifesté votre mécontentement ou votre désaccord ? Mécontentement ou pas, je le disais la vérité des fois, je disais tu es en train de nous trahir. Mais malgré tout vous avez continué à le servir comme avant, malgré l'existence de la garde parallèle. C'est ça la mission d'un militaire. Le militaire doit combattre jusqu'à l'épigiement des moyens de force. Dans ces conditions, si la garde parallèle commet des crimes, est-ce qu'on ne peut pas vous associer à ces crimes ? Non, on ne peut pas m'associer parce que je ne fais pas partie de la garde parallèle. Pourquoi ? Parce que vous avez accepté la situation, n'est-ce pas ? Non, je ne suis pas président, ce n'est pas moi qui ai créé. Mais vous avez accepté ? Je n'ai pas été consulté pour que je puisse accepter. D'accord. Au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, qu'est-ce que vous, vous avez fait réellement ? J'ai largement parlé de ça, si vous n'avez pas de questions, vraiment m'être passé. Avez-vous tiré à bout portant sur les citoyens désarmés ces jours ? Je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai largement suffisamment parlé de ça. Il ne faut pas tordre les doigts des gens pour venir dire des contrôles. Non, je ne vous tord pas les doigts, M. Marcel. Non ? Je demande ce que vous avez fait. J'ai expliqué largement ici tout ce qui s'est passé. Je pense que si vous n'avez pas de questions, vous pouvez laisser. Qui vous a envoyé au stade ? Je ne sais pas. Vous avez reçu des instructions ou bien vous êtes parti de vous-même ? Moi, je suis un garde-le-corps. Quand le président sort, je vais à sa recherche et je fais mon service. Ce sera mon service. Vous étiez parti avec combien d'hommes ? Je n'ai plus de réponse à cette question. Parce que vous ne pouvez pas, à l'époque, vous étiez tellement fort, vous ne pouviez pas partir seul, n'est-ce pas ? Selon vous. Est-ce que vous pouvez vous partir seul, M. Marcel ? J'ai déjà répondu à ça. Je crois bien. Le tribunal-même est témoin. D'accord. À la clinique, vous avez reconnu que c'est vous qui détenez les grenades, n'est-ce pas ? Vos menaces ont considéré à quoi ? Pourquoi vous avez menacé la clinique ? Je n'expliquerai plus la clinique Ambroise. Je passe sur ça. Si vous n'avez pas de questions, maître, vraiment, passez le micro à d'autres personnes. M. Guilaogui. Moi, je vous respecte, M. Marcel. S'il vous plaît, vous êtes là, s'il vous plaît, vous êtes là pour répondre aux questions. Merci, maître. C'est votre droit de dire que vous ne répondez pas. Mais on va vous poser toutes les questions. Merci. Allez-y, maître. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous excuse. M. Marcel Guilaogui. On retient qu'à la clinique, il y avait trois groupes, voire deux. Votre groupe, le groupe de M. Tumba et le groupe de M. Chebro. Vous vous faisiez allaisance à quel groupe entre M. Tumba et M. Chebro ? Maître, je vous ai expliqué largement sur la situation de la clinique. Je n'ai plus de réponse concernant la clinique Ambroise. Est-ce qu'on peut retenir que c'est vous qui avez menacé de faire exploser la clinique si on traitait les leaders ces jours ? J'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Après la clinique, M. Tumba est parti avec les leaders au camp Samori. Vous les avez suivis également ? J'ai vu que vous êtes en train même de parler de la contre-vérité. Ce camp Samori ? Oui, j'ai posé la question, je ne sais pas. Moi, j'ai été au camp Samori avec Tumba. Après la clinique, vous avez fait quoi ? Maître, j'ai suivis avant de parler de ça. Je n'ai plus de réponse à ces questions. C'est votre droit. Est-ce que vous avez suivi la déposition de M. C. C. Raphaël Abba ici à la barre ? Vous pouvez me rappeler ? Il a dit qu'après le 27 septembre, vous l'avez traqué, vous l'avez menacé de mort. Est-ce que vous confirmez ça ? Non. Non. Vous ne l'avez pas traqué ? Non, mais ça c'est le 3 décembre. On ne peut même pas sur le dossier là. Oui, c'est après le 28 septembre, je l'ai dit. Voilà. C. C. Raphaël, je ne peux pas faire du mal à C. C. Raphaël. C'est moi qui ai présenté Tumba et moi au président d'Alice. C. C. Raphaël, c'est ses déclarations. Peut-être qu'il voulait parler ainsi, mais je ne peux pas. Son jumeau, même, c'est moi qui l'ai sauvé. C. Raphaël, il est jumeau. D'accord. Voilà. Si je voulais lui faire du mal, je ne peux pas sauver son jumeau. Même d'autres. OK. M. Marcel. M. Tumba vous a accusé à la barre ici. Il dit que toutes les exactions, c'est vous qui étiez à la tête. C'est vous qui coordonnez. Est-ce que M. Tumba a un intérêt quelconque à vous accuser ? Étant son adjoint. Comme vous dites, moi, je n'ai pas dit à Tumba. Vous êtes aussi coordonné quand même. Tumba qui a dit ainsi, pour moi, il s'est trompé. C'est tout. Je n'ai pas de commentaire sur ça. Est-ce que vous avez confiance à M. Tumba ? Confiance ? Oui. Dans quel sens ? Dans tout. C'est un chef. J'ai confiance. D'accord. Est-ce que lui, il peut mentir sur vous ? Mentir ? Ou de contre-vérité ? C'est ça le terme. C'est un être humain. Il peut le faire ou bien il ne peut pas le faire ? Je ne peux pas commenter. Il peut le faire, il ne peut pas le faire. C'est un être humain, il peut oublier le langage. Mais ce n'est pas Marcel. D'accord. Vous avez parlé, lors de votre deuxième passage ici, des forces communes, des forces communes, des disparus. Vous avez même exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leur. Que savez-vous de disparu, M. Marcel ? Maître, je n'ai plus de réponse pour ça. Vous n'avez pas dit ça quand même au hasard. C'est vous qui l'avez dit librement. En ce moment, les questions n'avaient pas commencé. Oui, vous savez, vous même, vous posez des questions, vous avez les réponses dans votre main. J'ai parlé. Non, nous voulons savoir. C'est ma façon de parler et j'ai expliqué. Nous voulons savoir, en tant que parti civil, où se trouvent les forces communes ? Comment les corps ont été acheminés ? Par quels moyens ? Je n'ai pas été associé à ça. Je ne connais pas où on a mis ces corps. Si je le savais, je suis devant l'histoire, j'allais le montrer. Pourtant, vous étiez un homme très actif du CNDD et des événements du 27 septembre, n'est-ce pas ? Vous voulez mettre tout sur Marcel et vous ne... Non, je ne veux pas mettre tout sur vous. Nous voulons savoir la vérité. Mais c'est cette vérité qui est en train de relater. Vous voulez tordre mon doigt. Vous êtes un acteur principal des événements du 28 septembre. Il y a eu des disparus. Vous-même, vous avez exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leurs parents. Où se trouvent les forces communes, monsieur Marcel ? Maître, ne tordre pas mon doigt. Je le répète et j'ai réité. Et si je savais, j'allais le dire, je n'ai pas été consulté ni au ramassage ni au déployement pour la force commune. Mais vous, vous avez joué quel rôle ? Parce que vous étiez quand même garde rapprochée et homme de confiance et de monsieur Touma et de monsieur Dadis. Qu'avez-vous fait pour les événements du 28 septembre ? Avant et pendant, et après ? C'est ce que je vous ai expliqué. Je n'ai plus de commentaires à ce sujet.